Une partie des organisations de la société civile lève l'équivoque sur l'affaire dite Eliman Khan. Elles affichent leur position commune de défendre les valeurs sociales, culturelles et religieuses et mettent en garde Oxfam. Tout en reconnaissant le travail important de l'ONG Oxfam auprès des populations diminuées du Sénégal, nous tenons à travers cette présente déclaration rappelé que la collaboration avec les organisations internationales et nos partenaires doit reposer sur les principes et les valeurs qui sous-tendent le commun vouloir de vie commune de la nation sénégalaise. Nous vivons dans une société régie par des valeurs que nous entendons préserver. Et en aucun cas, nous ne pouvons appuyer la promotion de l'homosexualité et ses pratiques assimilées sous prétexte des financements que nous recevons des organisations internationales. Il est hors de question de promouvoir l'homosexualité. De l'avis de Cheikh Omar Sy, coordonnateur de l'EDA. Nous marquons notre opposition à l'agenda caché de certains partenaires et organisations internationales qui, sous le manteau d'une présumée lutte pour la défense des droits humains, tentent de promouvoir le développement des communautés LGBTI au Sénégal. Il y a une nette différence entre la défense des droits humains et la promotion des LGBTI. L'objectif de cette déclaration est donc de consolider la réconciliation entre le respect des droits humains et la préservation des valeurs sociales, culturelles et religieuses sur lesquelles reposent la paix et la stabilité de la société sénégalaise. La LSDH déclare que la lutte contre la promotion de l'homosexualité est un combat de principe. On devait faire un panel sur les droits de l'homme et l'homosexualité. Nous avions dit en mai 2013 que le Sénégal n'avait pas cette culture d'accepter le principe de l'homosexualité. C'était en 2013, au mois de mai. Et je l'avais demandé en son temps aux Américains et à l'époque aux Français, est-ce qu'il est imaginable qu'en France on puisse accepter la polygamie ? Ils ont dit, ah non c'est impensable. J'ai dit, voilà, c'est le même principe. Autant vous pouvez refuser la polygamie, autant nous refusons l'homosexualité. Parce que les cultures sont totalement différentes. Pour dire que nous avons assumé cette position, nous défendons les droits de l'homme, mais en nuançant. On ne peut pas accepter tous les droits de l'homme. Quand on parle des droits de l'homme, les gens disent, oui, c'est protéger les Gordiguens, c'est des francs-maçons, et ainsi de suite. Ils font, ils ont tout faux. La réalité, c'est que nous sommes des Sénégalais, et un vécu né au Sénégal, connaissons et pratiquons les valeurs sénégalaises. C'est pourquoi il est illusoire qu'on puisse copier-coller les valeurs américaines ou françaises. Donc pour nous, les grands combats de principe, nous sommes venus justement pour parler, d'adapter les droits de l'homme au Sénégal. Si certains ont accordé leur violon pour dire non à l'homosexualité en général, d'autres restent nuancés. En concevant cette déclaration, on a discuté ensemble, et nous avons partagé sur les valeurs et les principes qui fondent notre action. Et parmi ces principes, je vais les rappeler, ça a été déjà dit dans la déclaration, c'est le principe de non-discrimination, le principe de non-violence. Nous, nous voulons éviter ce qui se passe dans d'autres pays. Sur la base d'apparence de l'individu, on puisse par exemple prendre des personnes en chasse et les maltraiter ou bien les tuer sans procès. Tous ces principes, et je viens d'en discuter avec Imam, sont des principes reconnus dans le Coran. Souvent les gens ne comprennent pas ce type de travail et nous qualifient d'être pour la promotion de l'homosexualité. Mais ma présence ici, c'est surtout pour clarifier cette position et dire que, en tout cas en ce qui concerne la RADO, nous ne faisons pas la promotion de l'homosexualité. Mais nous défendons les personnes, quel que soit leur appartenance. Nous travaillons en respectant les valeurs sociétales. La seule fausse note de la plateforme pour le respect des valeurs sociales, culturelles et religieuses au Sénégal demeure l'absence de certaines organisations de la société civile, parmi les plus en vue, qui n'ont pas voulu participer à la rencontre initiée par l'ONG 3D. Je voudrais juste avant de... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada